... Livre-en-folie t'a aimé que Libre-Rio continue à vivre. Nous ferons à mer, parce que le principe de Libre-en-folie a son regard bien dit, nous ferons à mer un jour et puis ça suffit. Les librairies, cette année, sont partenaires de Libre-en-folie. J'imagine, la pléiade Astérix font des événements pendant que Libre-en-folie fait des événements, font des ventes de séatures pendant que Libre-en-folie se tient, font une vitrine en hommage à George Castro. Il faut que la librairie reste en vie. L'un des objectifs de Libre-en-folie, c'est de donner une soupape aux lecteurs, aux acheteurs pour acheter des livres, pour m'acheter un jour. Nous, mais ensuite, il faut que la librairie reste debout. Libre-en-folie, une institution, un événement qui grandit, mais qui enthousiasme et inquiète en même temps, parce que cette année, nous allons avoir 131 personnes, 131 poteurs en signature. C'est extraordinaire. À chaque fois, on se dit, mais combien ils vont être cette année ? On est surpris, ils sont à chaque fois plus nombreux. Donc, c'est excellent. Et c'est ce qui nous a fait réfléchir aussi aux Nouvellistes et à la Uniband sur l'opportunité de créer un prix Libre-en-folie de la première oeuvre. Pourquoi le prix Libre-en-folie de la première oeuvre ? C'est pour donner leur chance à deux nouveaux auteurs, un qui fait dans l'essai, les sciences humaines, les sciences sociales, et un autre dans la fiction création, ça veut dire poésie, nouvelles, romans, faire sortir deux livres du grand lot qui sort chaque année à l'occasion de Libre-en-folie. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent, mais on entend parler de ces livres pendant la quinzaine de livres, pendant la journée de Libre-en-folie, le jour de la fin de Dieu, et souvent, beaucoup de ces livres qui sont de très, très bons livres tombent dans l'oubli. Alors, on s'est dit, il faut créer un prix, un prix et qu'on sorte avec deux auteurs, deux livres, qu'on fasse la promotion de ces auteurs et que le public découvre ces deux nouveaux auteurs. Donc, voilà, on a créé le prix Libre-en-folie de la première oeuvre. Ce prix, ces deux prix, en fait, qui ont été gagnés par M. Jean-Claude Molière à Lysia, qui a écrit « Essor et Ritmen » de la production bananière en Haïti, et Firmé Saint-Ramont, qui a écrit « La grande design ». Donc, les membres du jury des prix Libre-en-folie de la première oeuvre, aux catégories fiction, d'abord, Donnet Trouillot, qui est aussi le président du jury, il y a moi, Émilie Profet, Pierre Buteau, Overson L'Alphonse, qui est là, dans la salle également, et Marie-Abraham des Pointes, qui rentre cet après-midi, parce qu'elle habite en Guadeloupe, et Marie-Abraham dirige Écriture des Amériques, le festival Écriture des Amériques, et pour cette première édition, c'est Écriture des Amériques qui dote le prix Libre-en-folie de la première oeuvre, et ce prix, ce prix accorde 2500 dollars américains à chacun des gagnants, et une promotion de trois mois dans le nouveliste et sur Magique Neuf. Et la catégorie est celle, avec Frite des Hommes, qui est vice-recteur à la recherche à l'Université d'État comme président du jury, et comme membre du jury, Naïmé Curbon, Patrick Pierre-Louis, Faurès Jérôme, et quelqu'un que j'oublie, j'oublie l'autre nom, mais il va venir. Donc, voilà, deux prix, et nous sommes très heureux que beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains qui ont sorti leurs premiers livres cette année nous ont envoyé les livres, et les livres où ils ont été lus, et il y a eu deux notes du jury du prix Libre-en-folie de la première oeuvre, de catégorie fiction, qui sort dans le nouveliste ce soir, qui donne des conseils aux gens, ou aux écrivains et écrivains, qui vont envoyer leurs livres l'année prochaine pour obtenir ce prix. Et un autre prix, adressé cette fois-ci à des écrivains professionnels, dans le cadre des 150 ans du Rompard-en-Cours, donc la société du Rompard-en-Cours avait décidé de donner du temps aux écrivains, parce que vous savez, pour les écrivains, l'argent c'est du temps. Donc, de leur donner deux bourses pour qu'ils puissent trouver le temps de faire un nouveau livre. Les cinq années qui viennent, chaque année, la société du Rompard-en-Cours va accorder deux bourses à deux écrivains professionnels, les écrivains qui ont déjà publiés plusieurs livres, et de préférence à compte d'éditeurs. Et le montant pour chargé de ces boursiers est de 5 000 dollars américains. Ensuite, les livres sont imprimés au Bonçon et du Rompard-en-Cours et du journal de nouvelles disques. Et les bénéfices découlant de la vente de ces livres vont encore aux auteurs. Donc, voilà pour les nouveautés de cette année. Et je dis bien sûr, la grande messe au parc historique de la Camassure, c'est 131 auteurs en signature. C'est une grande première. Ils auront le possibilité d'acheter des livres bien avant le grand public qui lui fera le déplacement, on est sûr, pour le venir de la fête. Ceux qui vivent à l'étranger ou qui vivent ici en Aletit auront à partir d'aujourd'hui à l'adresse www.uni.caïti.com ou www.uni.caïti.com Allez sur le site, prendre leur parier et commencer à appérir les livres. Je dis bonjour à tout le monde. Donc, je remercie déjà les organisateurs dont la Unibanque et le Cycle Nouvelliste d'avoir permis la participation d'Air Caraybe à cette belle manifestation. Comme tu l'as si bien signalé par l'enfance, c'est notre deuxième participation pour une 18e édition. Donc, ça ne fait pas 18 ans, malheureusement, qu'on suit l'Ivanfolie. C'est bien dommage. Nous aussi, on fait parler l'Ivanfolie en avant, c'est-à-dire au siège d'Air Caraybe qui se trouve en Poitou. Des auteurs sont présentés à l'ensemble du personnel, des auteurs aliciens, pour savoir qui sera notre invité d'honneur dans notre salon. Donc, cette année, nous avons choisi, nous avons porté notre choix vers la genre féminine, puisque l'an dernier, on a eu Franck Etienne. Donc, cette année, on a présenté des œuvres d'auteurs, d'écrivaines haïtiennes. Et c'est Mme Carmel Saint-Gérard-Lopez qui sera notre invité d'honneur jeudi à notre salon. Air Caraybe réitère sa participation pour l'Ivanfolie d'année prochaine, 19ème édition, et espère que vous allez prendre plaisir au choix qui a été fait. Merci. Je remercie l'Ivanfolie de m'avoir choisi comme invité d'honneur. Parce que, en général, la cohésie n'est pas à l'honneur. C'est pas de ma faute, moi, un truc comme ça, quoi. Je ne parle pas beaucoup. J'écris beaucoup, mais je parle peu. Et puis, une conférence de presse, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis vraiment... Je suis vraiment embarrassé parce que... C'est une édition de l'Ivanfolie. Je suis ici, je représente l'édition par le... Je ne vais pas être dans la rétrosécte de M. Kassrall, mais je n'aime pas prendre la parole. Depuis que je vis, parce que avec la vieillesse, on s'est venu d'un trône de moi, qui donne l'organisation à De Gaulle et qui disait que la vieillesse... C'est... C'est presque l'échec... La vieillesse... Ici, à droite, vous pouvez voir les échantillons qui seront exposés au parc. Et cette année, Communication Plus gérera le stand Communication Plus, proprement dit, mais aussi le stand de mémoire d'encrier, cette maison d'édition très dynamique fondée à Montréal par notre compatriote Rodney Saint-Éloi, et qui présente 75 titres dans un stand à part à la 18e édition de l'Ivanfolie. Les nouveautés de mémoire d'encrier, qui sont une quinzaine, sont aussi exposées. Eleni Prophète a peut-être promis de dire qu'elle est parmi les auteurs en signature à mémoire d'encrier. Je ne sais pas si elle pourra s'asseoir pour signer. En fait, elle aura deux casquettes ce jour-là. Donc, vous pouvez voir ces œuvres. Et il y aura Jean Morisset, qualifié comme étant le plus haïtien des Québécois, qui arrive, je crois, aujourd'hui, il doit arriver. Et il y a, parmi les haïtiens, je dirais, de la diaspora, il y aura un terme qui apparemment est de moins en moins en odeur de synthété. Enfin, les haïtiens qui nous viennent de l'étranger, il y aura Prince Benjamin qui va arriver, il y aura Henri Robert Durandis, le Philippe d'Alembert, quand on ne sait plus quand est-ce qu'il est en Haïti, quand est-ce qu'il est à l'étranger, il est partout. Jean-Minopole qui nous viendra d'Allemagne, Vito David dont je viens de faire la connaissance tout à l'heure, Lionel Desmarats qui arrive, le Marais de Destins que je viens de rencontrer qui a écrit le Marais de référence au Saint-Marc, la crainte tabac à l'organisme à Montréal, Joseph Alarge qui est toujours de temps en temps au Visson, il y a Jean-Pierre Le Roy qui arrive, Carmen St-Gérard Lopez l'invité d'honneur d'Agaray dont le livre sera écoulé au comptoir de communication qui est là, il y a même Claire Vincent aussi qui arrive. J'ai l'ingénieur Romain, je suis de Port-de-Pay, c'est mon troisième week-un, mais c'est la première fois que je vais participer à un livre en folie. Je m'appelle Jean-Pierre Carré, c'est ma deuxième apparition pour un livre en folie. Je suis Pierre Adam, donc je vais présenter en un seul volume, d'abord la revue qu'on a augmenté de mon premier ouvrage hydro-géologie chez Fourage d'eau. Je pense que le temps à l'UNICEF, à l'OMS en 2004, je vous présente dans un même volume les maladies hydrofécales en Haïti, besoin de surveillance et de recherche. Nous vous adaptons. Merci. Je suis Widener Moïse, je m'ai présenté à Calabas Grandiol et je m'ai profité de tout le monde pour chercher la vie de Calabas après où est sale de la dent et puis de continuer à réfléchir sur le pays. Bonsoir tout le monde. Je suis Yves Zergine au Saint-Jean et c'est ma deuxième apparition en livre en folie. Le livre que je vous présente cette année, c'est un roman psycho-affectif et socio-politique. Un roman à deux volets et titré Lorsqu'une femme cherche un homme. Et lorsqu'une femme cherche un homme, ce sera disponible sur sur le stand des éditions Choukou. Et je vous dis déjà merci et je vous invite déjà à prendre votre bouquet. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Pierre Olic Mathieu. Je présente à l'Héron folie cette année mai 26e et 27e titre. L'un est titulé La diplomatie et l'équilibre. L'autre Gérer l'état en gouvernance et politique publique et le pouvoir et les autres. Je suis Jean-Pierre et Jean-Pierre dans le sein d'or. Je suis dit Jérémy si tu es pour être là. Et je vous présente de nous comprenons la parole la roule à la carte. Mon nom c'est André Fouad et je vais vous présenter mon dernier recueil titré Sous de l'enjou qui a été publié pour les éditions de la page. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Je voudrais rappeler qu'en principe tous les auteurs qui sont ici présents ont aussi un mail qui a les invitations. D'abord l'invitation pour la conférence de presse de ce matin, l'invitation pour le cocktail de demain soir ici à 7h à l'ébile. Il y a une invitation aussi de la présidence pour être à 5h7 au palais mercredi et l'invitation d'arriver tôt jeudi à l'Ivra Fouadou.